D'abord c'est quelqu'un qui met une ambiance fantastique dans un groupe. Donc de l'avoir encore parmi nous cette année pour les Master France BNP Paribas, c'est une aubaine fantastique. Il a eu une saison en dents de scie, c'est-à-dire qu'il a très bien débuté puisqu'il est arrivé en finale à Marseille. Il a eu un petit creux, comme la plupart des joueurs, avec des blessures et tout, en milieu de saison. Et puis il revient en force pendant cette fin de saison avec une magnifique finale à Lyon. Donc Mika est en forme, c'est un joueur spectaculaire. C'est bien sûr le pilier incontournable de cette équipe de Coupe Davis maintenant depuis 6-7 ans, voire plus, je crois même plus, 8 ans, en double. C'est pour moi un des meilleurs joueurs du monde en double. Et le spectacle avec son service volé, son retour volé est toujours de qualité. Donc c'est vrai que c'est toujours un joueur difficile à affronter pour un adversaire. Et on va le voir parce qu'il est dans une poule, je vais dire, on va dire, c'est un peu la poule de la mort dans ces deux poules. Et je crois que tous les jours, on va pouvoir apprécier son tennis et il risque d'aller loin. Déjà la dernière, pour peu, il a failli remporter le tournoi puisqu'il a perdu sur abandon au dernier set contre Gilles Simon, dont il est la bête noire d'ailleurs, puisqu'il a battu aussi Gilles Simon, j'avais oublié de le dire, pour valoriser si besoin étaient les joueurs présents ici. Donc c'est vrai qu'il va encore nous faire plaisir et il est en forme. Donc c'est vrai qu'il fait partie des joueurs potentiellement capables de gagner cette deuxième édition. Merci d'avoir regardé cette vidéo !